Je vais créer maintenant une extrusion, en dessinant dans ce plan vertical, un clic gauche sur le plan, et ensuite directement le bouton extrusion, donc un clic gauche sur le bouton. A ce stade là, je peux dessiner en 3D, mais il me semble plus simple de dessiner à plat à l'écran, donc je choisis ce petit bouton vue d'esquisse pour me mettre à plat. Ici, je peux dessiner avec tous les petits boutons toutes les formes que je souhaite. Pour aller plus vite, je vais sélectionner le bouton rectangle central, en quel cas je fais un clic gauche là où je veux le centre du rectangle, et un clic gauche qui va définir la position d'un des coins. Je valide avec la molette de la souris, et je vois que des cotes ont été attribuées, respectant ainsi la forme de la section que je voulais. En double-cliquant sur une cote, je peux mettre la valeur que je veux, et ici je peux valider l'esquisse avec le bouton OK. Donc un clic gauche dessus. Donc ici, vous avez pour terminer la fonction extrusion, un bandeau qui apparaît, qui permet de définir si la pièce sera solide ou en surface. Ici, je suis sur le bouton Borgne, donc je peux soit changer ici la direction de l'extrusion, ou sinon on peut aussi cliquer à l'écran sur la flèche, qu'on voit ici au centre de l'esquisse. On peut dessiner de manière symétrique aussi, ce qui est assez avantageux en conception. Ou on peut aussi, en mode assemblage, dessiner jusqu'à une autre surface, d'une autre pièce. Donc ici, je ne vais pas faire ceci. On peut aussi enlever de la matière, c'est-à-dire que le rectangle pourrait creuser une autre pièce. On peut aussi donner une épaisseur à l'esquisse, à la pièce. Donc ici, avec une certaine épaisseur, on pourrait choisir. Ici, je ne vais pas faire ça non plus. Et enfin, dernière chose qui est assez pratique aussi, on peut faire une extrusion, même des deux côtés, avec des valeurs différentes. Et on voit donc qu'on peut faire les réglages comme on veut. Donc en remplissant soit les champs ici, directement, ou à l'écran directement aussi. Voilà, donc ici, je vais faire juste Borgne d'un côté. Et je vais rendre symétrique cette extrusion. Voilà, donc je fais OK pour terminer cette fonction. Pour avoir un feu vert tout en bas de l'écran, au lieu d'avoir un feu jaune, on peut régénérer. Et le modèle est parfait.